Générique Coup de projecteur comme tous les vendredis soirs sur OEO sur les musées du Nord-Pas-de-Calais et nous intéressons aujourd'hui à l'Hospice Comtesse de Lille avec Catherine Cullen. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes adjointe à la Culture à la mairie de Lille. Avant de revenir bien sûr sur l'île 3000, l'île fantastique, qui a été une manifestation très importante avec beaucoup de succès. L'Hospice Comtesse a accueilli de nombreuses expositions. Il est quand même peut-être important de rappeler ce qu'est l'Hospice Comtesse. Il faut savoir que l'Hospice Comtesse a été construit en 1237, donc au XIIIe siècle. J'ai appris que l'Hospice Comtesse avait tout simplement pris son nom du titre de sa fondatrice, Jeanne de Constantinople. Une histoire plutôt bouleversante, en tout cas bien mouvementée pour ce site historique avec un site qui a été ravagé par deux incendies. A chaque fois, c'était reconstruit. Sachez bien que l'Hospice Comtesse a accueilli des malades, des personnes âgées, des aliénés pendant près de sept siècles. Et puis, c'est en 1944 que l'administration des Hospices a donc signé un bail avec la ville pour en faire un musée, un magnifique musée. Et un musée qui a accueilli plusieurs expositions pour l'île fantastique avec, pardonnez-moi, des drôles de bêtes. Absolument. Et c'est vrai qu'il nous paraît très important qu'avec ce magnifique poids de l'histoire et cette histoire extraordinaire de l'Hospice Comtesse, c'est très important que ça soit aujourd'hui un lieu vivant. Et avec 87 000 visiteurs pour l'île 3000, évidemment, on ne peut que se réjouir du fait que c'est encore attractif que les gens viennent voir l'Hospice Comtesse. Alors, c'est l'Hospice Comtesse avec toute son histoire et ses merveilles architecturales, mais c'est aussi à chaque fois la découverte d'artistes contemporains. Et là, deux Chinois, Wu Zey, avec sa pieuvre extraordinaire. Et 25 mètres, c'est comme impressionnant. 25 mètres, et l'Arche de Noé, de Huang Wangping, je ne sais pas si je le dis bien, mais j'espère. Et voilà, effectivement, un immense succès, beaucoup de familles qui ont amené leurs enfants, bien sûr, et c'est toujours bien de voir un lieu patrimonial avec autant de monde et ce côté contemporain auquel on tient beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on aime bien dans la région, le patrimoine évolutif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les musées, les sites historiques que nous vivons, nous les faisons vivre, et aussi avec parfois de la modernité. C'était quand même un sacré Paris. Et comme vous le dites, beaucoup de monde, des Français, mais aussi des touristes certainement étrangers, parce qu'en plus, l'Hospice Comtesse, il y a une partie historique flamande. Donc quoi, des Belges, des Anglais, c'était assez… Beaucoup de Belges et d'Anglais, évidemment, du pays du Nord, Danemark, Pays-Bas, mais 70 pays en tout sont venus pour l'Île 3000 et donc à l'Hospice Comtesse aussi. Alors ce qui était très fort aussi avec l'Île Fantastique, c'est qu'il y avait différentes expositions, un peu partout à l'Île, mais aussi dans la métropole îloise, où le cœur de l'Île Fantastique a pu battre pendant plusieurs mois. Important aussi d'avoir attiré un petit peu les visiteurs sur un peu des chemins de travers. C'est-à-dire qu'avant l'Hospice Comtesse, on a pu profiter par exemple de cette maison retournée qui pouvait effectivement permettre d'être à quelques mètres seulement de l'Hospice Comtesse. C'est aussi ce succès, c'est à chaque fois d'avoir ce cheminement où on pouvait très rapidement et très… sur des accès assez proches, de retrouver différents sites de cette manifestation. Voilà, c'est l'idée aussi que, bon, on peut rentrer dans des bâtiments pour voir de l'art, mais aussi on peut se promener dans la rue et tomber, c'est un peu le cas de la maison tombée du ciel, pour découvrir des artistes et des événements artistiques. Alors bien sûr, un grand succès pour l'Île Fantastique, mais il y a d'autres expositions prévues pour 2013. Qu'est-ce que nous allons pouvoir voir à l'Hospice Comtesse cette année ? Alors, au printemps, un artiste français, mais connu internationalement, Ernest Pignot Ernest, qui s'est toujours attaché à faire revivre l'art classique avec un œil contemporain. Donc, on est très, très bien à l'Hospice Comtesse pour ça. Et à l'automne, un artiste qu'on connaît tous dans la région, Majouk Benbella, avec une magnifique exposition sur son œuvre. Catherine Collette, merci beaucoup et tous mes voeux de succès pour cette année à l'Hospice Comtesse. Merci. Merci. Merci.